Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril, que le printemps vous a fait du bien ou vous fait du bien. Alors aujourd'hui, mes chers amis, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2019 pour le signe du cancer, donc les énergies générales. Donc, avant de commencer, comme à l'habitude, je le rappelle, je sais que ça peut être répétitif, mais je tiens à le répéter, puisqu'il y a toujours de nouvelles personnes qui se rajoutent sur ma chaîne. Donc, c'est important pour moi que vous sachiez que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas totalement dans le tirage. Alors, c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant également, pour un complément d'information. De savoir également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, dès que vous m'en faites la demande à mon adresse courriel qui apparaît en barre d'infos, je me fais un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Ceci dit, sachez également que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours mon symbole de la clé de la destinée, qui m'accompagne dans tous les tirages, simplement pour vous rappeler que vous détenez vraiment le pouvoir sur votre vie. D'accord? Alors, le symbole est toujours ici, à côté de moi, pour vous le rappeler tout simplement. S'il y a quoi que ce soit dans le tirage qui ne vous plaît pas, c'est à vous de décider quelle direction votre vie va prendre. Alors, on va commencer tout de suite, mes chers amis. Cancer pour vos énergies générales du mois de mai. Donc, ici, ce que je ressens beaucoup dans votre tirage, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie. D'abord, le tirage peut concerner plusieurs aspects dans votre vie. Ça peut toucher le domaine amoureux, ça peut toucher le domaine professionnel, le domaine financier, ou même le domaine spirituel. Ça dépend. Donc, vous devez adapter ce tirage à vos besoins actuels du moment. Actuels du moment. Alors, vos besoins actuels. Donc, il y a quelque chose dans ce tirage qui me dit qu'il y a comme un désir d'accomplissement, peu importe le domaine, l'aspect de votre vie, qui n'a pas été assouvi. D'accord? Alors, pour moi, d'après moi, il s'agit plus du domaine professionnel, mais comme je vous dis, ça peut vraiment vous toucher à plusieurs aspects de votre vie. Alors, d'abord, pour commencer, la question à vous poser, on commence avec la carte de l'ermite inversée. Donc, je vais rapprocher la carte pour que vous la voyez mieux. Alors, normalement, quand elle est à l'endroit, elle se présente ainsi. Alors, dans votre tirage, elle s'est présentée inversée. Donc, la question que vous devez vous poser présentement, ce mois-ci, c'est est-ce que vous avez été à votre propre rencontre intérieure, parce que vous aviez peut-être un travail, un cheminement intérieur à faire, un travail intérieur à faire. Donc, est-ce que vous êtes allé à votre rencontre intérieure, justement, pour découvrir qui vous êtes réellement? Pour pouvoir découvrir également votre lumière personnelle, hein? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est quoi votre but dans la vie, ou bien votre mission, peut-être, hein? Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça peut toucher à plusieurs aspects de votre vie. Bien que je pense que c'est au niveau professionnel pour plusieurs, adaptez le tirage à vous. Alors, je vous parle de professionnel parce qu'ici, on a l'as de bâton qui est inversé également. Donc, ça peut nous parler tout simplement d'un travail qui n'a pas été fait ou qui n'a pas été fait jusqu'au bout, mais, intérieur, hein? Mais ici, on parle aussi de, peut-être que vous avez manqué de motivation pour faire ce travail, hein? Le travail de la rencontre de vous-même, de la connaissance, de la découverte de vous-même, d'accord? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, mais il y avait un travail, en tout cas, à faire en vous, que peut-être que vous n'avez pas fait complètement, ou bien vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce travail, d'accord? Voyez-vous, l'ermite ici a sa propre lumière, hein, pour éclairer ses pas. Alors, peut-être que vous n'avez pas découvert cette lumière qui est en vous. Et l'ermite nous parle beaucoup de la notion du temps, également, hein? Peut-être que vous aviez, vous étiez mis un objectif quelconque, et vous aviez peut-être mis une échéance, et vous avez dépassé peut-être cette échéance, également, d'accord? Et on a également la carte du neuf de denier, qui est également, qui nous parle aussi de temps, dans une certaine façon, hein. Alors, le neuf de denier, premièrement, nous dit ici que ce que vous avez vraiment besoin, actuellement, dans votre vie, c'est de créer un environnement qui vous convient, d'accord? L'objectif que vous aviez au départ, hein, c'est ça, c'est de vous créer un environnement dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous êtes confortable, dans lequel vous pouvez évoluer avec votre plein potentiel ici, hein. Donc, c'est ce dont vous avez besoin. Vous êtes à un point dans votre vie où tout ce que vous voulez, c'est la tranquillité d'esprit, la paix, hein, le confort, et la tranquillité. Donc, c'est possible aussi qu'avec le neuf de denier, on nous dise que vous vous êtes peut-être trop longtemps isolé, que vous n'avez peut-être pas fait le travail jusqu'au bout et que vous vous êtes isolé parce que vous étiez peut-être trop dans un certain confort, d'accord? Et on va le voir un petit peu plus loin, si on continue, avec le 3 de coupe ici. Donc, peut-être un certain isolement, ici, et on le voit ici avec le 3 de coupe inversé. Alors, peut-être même que cet isolement-là vous a emmené aussi à négliger même vos amis, vos connaissances, hein, vos relations interpersonnelles aussi. Vous avez peut-être eu tendance, par exemple, au travail, si vous avez des collègues qui organisaient des soirées, des 5 à 7, des fêtes, peu importe, hein, à vous isoler, à ne pas vous présenter dans ces événements-là, ou tout simplement, si vous êtes entrepreneur, vous vous êtes isolé de l'objectif principal que vous vouliez atteindre, d'accord? Vous avez probablement pris du temps, beaucoup de temps pour vous, mais vous n'avez pas été au bout de ce que vous deviez faire ici comme travail, d'accord? Alors, on parle d'isolement, ici, peut-être de négliger certaines personnes autour de vous, également. On continue avec le 8 d'épée, ici, inversé. Donc, le 8 d'épée se présente comme ça, normalement, alors, il est inversé. Dans votre tirage, ça me dit que, ici, vous avez peut-être manqué une occasion, ou bien vous avez eu un certain conflit intérieur, hein, parce que, parfois, quand on fait un certain cheminement, qu'il soit spirituel ou un cheminement de découverte de soi, d'aller chercher l'estime de soi, l'amour de soi, la connaissance de soi, parfois, on se heurte à certaines vérités qui peuvent nous faire peur, hein. Donc, ici, le 8 d'épée, c'est ce que ça vient nous dire, un peu, c'est que vous avez probablement eu peur de ne pas arriver à votre objectif. Vous avez peut-être eu peur de ce que vous avez découvert sur vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de reprendre votre pouvoir, hein. Ce sont ces peurs-là qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer vers votre objectif premier, votre élan que vous aviez au départ, d'accord? Ce sont des peurs dans votre intellect, hein, que vous vous créez vous-même. Parce que si vous regardez bien la carte du 8 d'épée, alors, on voit quelqu'un qui est emprisonné dans ses idées, hein. Les épées, ce sont les idées, les pensées. Et ce personnage-là s'est bandé elle-même les yeux. Alors, c'est facile de retirer. Voyez-vous, dans ce jeu de tarot, même les mains du personnage ne sont pas liées. Alors, c'est facile pour la personne d'enlever le bandeau de ses yeux. Et il y a beaucoup d'espace entre les épées. Alors, ce serait facile de se dégager de cette prison, hein, d'épée. Alors, ça nous dit que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette prison d'épée, hein, que vous avez des pensées ou des idées qui vous bloquent, qui vous perturbent, qui vous font peur et qui vous empêchent d'avancer. Donc, de reprendre votre pouvoir, c'est ce que vous devez faire ici, d'accord? D'effacer un peu les peurs, hein, de passer par-dessus vos peurs. Donc, on a également le 2 de coupe inversée. Alors, donc, ici, encore une fois, occasion manquée ou bien un conflit intérieur, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai devancé un peu la carte. Donc, conflit intérieur, un manque d'élan. Peut-être aussi une bataille entre le cœur et la raison en vous, hein. Parce que, n'oubliez pas, on parle d'intellect ici, on parle de pensée, des idées, de vous êtes vous-même emprisonné dans un carcan mental, hein, de peur. Et donc, ici, avec le 2 de coupe inversée, une bataille entre le cœur et la raison, d'accord? Et ici, vu que la carte, elle est inversée, c'est probablement la raison qui l'a emportée sur le cœur. Donc, vos peurs, ici, ont fait en sorte que vous n'avez pas écouté votre cœur, hein. L'élan premier que vous aviez, vous n'avez pas écouté votre cœur. Alors, s'il s'agit du domaine, par exemple, amoureux, alors, tout simplement que vous aviez probablement du travail à faire ici sur vous. Peut-être que vous n'aviez pas, vous n'avez plus envie de répéter les mêmes erreurs, hein, mais que vous n'êtes pas allé au bout du travail intérieur que vous aviez, hein. Les étapes par lesquelles vous deviez passer pour comprendre certaines choses, pour ne plus répéter les mêmes erreurs, hein. Bien que vous savez pertinemment que vous avez énormément besoin de tranquillité d'esprit, de tranquillité et de paix dans votre vie, hein. Peut-être que vous allez devoir passer ou vous voulez passer par une période de solitude, justement, hein, loin de toute relation amoureuse pour vous guérir un peu. S'il s'agit du domaine professionnel, bien, peut-être que vous vouliez, par exemple, démarrer une entreprise, hein. C'est un exemple que je vous donne. Vous vouliez peut-être démarrer une entreprise, mais pour ce faire, vous aviez un travail ici également à faire. Peut-être un travail sur la connaissance de vous-même, hein, savoir exactement ce que vous vouliez faire comme... comme entreprise, et que vous avez manqué de motivation pour faire le travail, d'abord de connaissance et de confiance en vous également, et que vous n'avez pas été au bout de ce travail, d'accord? Vous avez manqué de motivation, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour ceux et celles que ça concerne, hein, si vous avez eu envie de démarrer une entreprise, par exemple, bien, c'est probablement parce que vous n'avez plus envie de travailler pour quelqu'un, vous n'avez plus envie de faire du 9 à 5, et vous avez envie de vous créer votre environnement dans lequel vous allez être bien, bien, que vous n'aurez plus le poids des employeurs, hein, sur le dos, par exemple. Alors, pour arriver à ça, bien, il faut retrouver votre élan du départ, d'accord? Et vous avez peut-être eu des occasions, hein, c'est la peur qui vous a empêché, et vous avez peut-être eu des occasions que vous avez ratées, que vous avez laissées passer. C'est possible également. Alors, finalement, pour terminer le tirage, ici, avec les trois dernières cartes, bien, on vous dit que ce qu'il vous faut, dans le fond, c'est de réapprendre à vous faire confiance, hein, à reconquérir votre rêve, hein, parce que le 7 d'épée inversée, c'est une carte qui est positive, en fait, dans son sens, et elle vous dit de reconquérir quelque chose. Donc, ici, c'est le rêve, hein, l'élan, l'inspiration, reconquérir ce rêve-là du départ. Retrouvez la confiance en vous, hein, ici, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un personnage qui est, qui prend, qui a un esprit décisif, donc on vous invite à retrouver cet esprit décisif-là pour votre vie, hein, parce qu'il s'agit de votre vie. Vous avez de l'audace, vous pouvez réussir par vous-même, c'est ce que cette carte-là vous dit. Et si vous ne tentez rien, bien, c'est certain que vous n'aurez rien. Donc, voyez-vous, on a l'élan du départ, ici, qui nous dit qu'il a été bloqué par certaines peurs, mais que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Vous avez la force intérieure, vous avez l'esprit décisif, vous avez tout ça en vous, et vous êtes capable de réussir par vous-même, hein. Donc, c'est seulement cet élan du départ qu'il faut rallumer, cette flamme-là qu'il faut rallumer. Et, finalement, on termine avec la carte de la papesse inversée. Donc, tout simplement, ça nous dit que vous devez être davantage attentif ou attentive à vos rêves, à votre intuition aussi. Votre intuition va vous parler, votre intuition va vous guider sur le meilleur chemin. Parce que quand on a l'ermite à l'endroit, hein, on voit que l'ermite est sur un chemin avec une lanterne pour éclairer ses pas. Alors, si vous suivez votre intuition, bien, on va vous montrer le chemin à suivre, tout simplement. Donc, explorez-vous plus en profondeur, observez plus en profondeur, hein, ce que vous voulez réellement dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, amoureux ou professionnel, ou même financier, hein. Explorez et observez-vous davantage, en plus en profondeur. Donc, voilà, mes chers cancers, hein, c'est, c'était, c'est votre tirage. Donc, je suis certaine que si vous vous arrêtez quelques minutes, fermez les yeux peut-être et pensez, parce que c'est vraiment un tirage très général ici. pas beaucoup de spécificité. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est un tirage qui peut se lire dans tous les aspects, hein, de votre vie. Alors, fermez les yeux, pensez à votre vie et à ce que vous voulez en ce moment ou ce que vous voulez depuis un bon moment. et toujours en fonction de votre bien-être ici, hein, besoin de bien-être ici. Et appliquez ce tirage-là à votre situation personnelle, d'accord? J'ai pigé également deux autres cartes. Donc, une carte du message des anges, archanges et maîtres ascensionnés pour vous aider. et aussi une carte d'affirmation pour vous guider, vous éclairer et vous aider également. Alors, la première carte, donc le message des anges, c'est la belle carte du chakra frontal. Alors, ça ne m'étonne pas d'avoir pigé cette carte, hein, le chakra frontal, surtout avec la carte du 8 d'épée qui nous parle de carcan mental, hein, d'emprisonnement mental ici, d'idées préconçues, de peur aussi par rapport à toutes les idées qu'on se fait sur une situation. Alors, le chakra frontal, cette belle carte ici, des très belles couleurs aussi, hein, vous dit, Alors, probablement que vous recevez des signes, mais que vous ne les voyez pas parce que vous ne faites pas assez attention à votre intuition, vous ne faites pas assez confiance peut-être à votre intuition et à vos rêves, hein, et l'ermite qui est inversée, bien, peut-être que vous ne faites pas jaillir votre lumière personnelle. Alors, ici, on vous encourage à lever le voile, remettre ces cartes-là à l'endroit. Levez le voile pour voir la vérité et les instructions du divin pour vous amener où est-ce que vous voulez aller dans votre vie, et c'est-à-dire cet état de bien-être ici avec le 9 de Pentacle, hein, le 9 de Denis. Alors, je vous lis ce que le carnet en dit pour cette carte du chakra frontal. Alors, je vais vous remettre la carte parce que je la trouve magnifique, je trouve que la couleur est très belle aussi. Donc, ça vous dit, Chakra du troisième oeil, sa couleur est l'indigo. Il représente le savoir et l'intuition, voyez-vous, hein? Ce chakra est situé au-dessus des sourcils, au centre du front. Ses principales fonctions sont l'intuition et la clairvoyance. La glande correspondante est l'hypophyse ou glande pituitaire. Il est relié au nez, aux oreilles, aux yeux, au cerveau, aux vertèbres cervicales et aux glandes endocrines. Alors, pour ceux et celles qui ont des problèmes à ce niveau-là, hein, faites appel à cette couleur, hein, pour vous donner de l'énergie. Quand il est équilibré, vous êtes intuitif et vous pouvez avoir des dons de clairvoyance et de clairaudience. Vous n'avez pas peur de la mort et vous n'avez aucun attachement pour vos biens matériels. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vous êtes orgueilleux, fermé et fanatique dans vos croyances, hein, les croyances ici. « Si ce chakra est en manque d'énergie, il y a risque de devenir hypersensible aux vibrations environnantes, être incapable d'être neutre et de la difficulté à percevoir si vos intuitions sont divines ou manipulées par votre égo. » Voyez-vous. « Faites une demande de purification du chakra frontal avec le rayon vert. » Alors, c'est le rayon vert que vous devez imaginer venir régler, nettoyer ou purifier le chakra frontal pour vous aider dans votre situation ici. D'accord? Alors, fiez-vous davantage à votre intuition parce qu'en ce moment, peut-être que ce n'est pas beaucoup le cas, hein, donc il faut remettre la carte de l'ermite à l'endroit pour vous dans votre tirage. Alors, ça, c'est la première carte. La deuxième carte, donc, c'est la carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Et vous avez une très belle carte, mes chers cancers, c'est la carte de la force. Alors, je vous montre la belle image. Donc, cette carte-là vous dit que vous avez du courage, vous avez de l'endurance, hein, le courage ici, on le voit ici dans l'as de bâton et dans le roi de bâton. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir, hein, c'est ce que je vous disais tantôt, de reprendre votre pouvoir. Alors, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, vous trouvez, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir parce que vous en êtes, vous en êtes capable, hein, ici. Je vous lis également l'affirmation pour que vous puissiez vous la répéter, pour vous aider, hein, à passer à travers cette petite phase peut-être un peu plus difficile. Alors, aujourd'hui, je cherche à l'intérieur de moi et découvre que je dispose de tout le courage et de toute la force dont j'ai besoin pour affronter quelque situation que ce soit. Je me battrai pour mes convictions, même si je suis seule à le faire. Je fais preuve de bonté, d'authenticité, de miséricorde, de générosité et d'honnêteté envers moi-même et autrui, car ce sont les seules choses qui perdurent. Je suis un être éternel et puissant en route vers l'infini et je n'ai pas peur. Donc, vous n'avez pas peur, vous êtes capable, vous avez la force et la capacité de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes un être éternel et puissant en route vers l'infini. Et vous devez faire preuve de bonté, d'authenticité, de bonté, d'authenticité, de miséricorde, de générosité et d'honnêteté, mais envers autrui, oui, mais envers vous-même aussi. Je vous remontre la carte de l'ermite. Prenez le temps, mes chers amis, pour méditer. Prenez le temps pour vous intérioriser, pour aller à la rencontre de vous-même, pour vous découvrir davantage, savoir davantage ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Pour arriver à cet état de bien-être ici, avec le 9 de Denis. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir en vous. Vous êtes un être éternel en route vers l'infini. Vous avez de belles possibilités. Vous avez une lumière personnelle à partager avec le monde. Et le monde a besoin de cette lumière personnelle propre à chacun. D'accord? Alors, n'ayez pas peur, mes chers amis. Sortez-vous de ce carcan mental dans lequel vous vous êtes placés vous-mêmes. D'accord? Ayez confiance en vous. Retrouvez l'énergie du roi de bâton. Et remettez la flamme au bout de votre bâton d'objectif ici, d'objectif ou de plan, peu importe ce que vous avez comme objectif. D'accord? Alors, l'objectif premier ici, c'est vraiment la découverte de soi, la connaissance de soi. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu apporter quelques pistes de réflexion, de solution, peut-être même de méditation. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à continuer. Ça nous encourage aussi. Et n'oubliez pas de partager également, parce que même si ce tirage ne vous a pas parlé en totalité, bien, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message, voudraient entendre ce message. Alors, n'hésitez pas à partager également. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous souhaite un très beau mois de mai. J'espère que vous allez bien prendre le mois de mai, que vous allez vous amuser aussi. Et prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci de votre écoute. Au revoir.